Qu'est-ce qu'on propose d'autres choses ? Je vous propose d'autres choses. C'est un petit peu plus diversissant et sans doute moins utile. Donc, l'objectif, c'est de faire un Wardle. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez aussi l'application sur une ad. C'est d'en faire un nuage de move ou des nuages de tags, des choses comme ça. Et faire ça en perles. Alors, le cas, c'est de faire une petite introduction à mousse, à kéros. On ne fera pas beaucoup de hyper. Et puis, on terminerait par du code. Normalement, c'est 20 minutes. Donc, en fait, il y avait un nuage de mots. Il y avait un nuage de mots. Il y avait un truc en perles qui existait quelque part. J'ai essayé, ça donne ça comme résultat. Et je trouve ça mûche. Donc, l'objectif, c'est d'arriver plutôt à ça. Donc, il fallait quelque chose d'un peu plus compact, d'avoir des palettes paramétrables, éventuellement jouer sur les tailles des mots et des choses comme ça. Pour retrouver, en fait, l'article, le truc d'erreur, j'étais obligé de le faire vraiment. Donc, c'est un peu du moins. Donc, on va faire une petite initiation à nous. C'était l'occasion. Alors, l'appui s'appelle maintenant Viet Than Over World. Je ne sais plus pourquoi il y a un C et New. Je ne suis pas du tout satisfait du nom. C'est pour ça que ce n'est pas du tout publié. Alors, si à la fin, vous avez des idées, si vous voulez que ce soit publié, donnez-moi des idées. Donc, on va commencer par faire avec Mouze. Mouze, c'est pour faire un système d'objets, donc travailler avec des objets en perles. Et l'intérêt, pour moi, de l'objet, c'est plus que faire l'objet, c'est de pouvoir facilement faire des tests unitaires. Parce qu'en fait, on pourra extraire l'objet et le tester. Donc, ce sera essentiellement sain. Je n'ai pas de... Je ne peux pas prêter ça. Non. Oui, non, mais juste pour le... Ah, le protégeur. Le protégeur laser. Sinon, on rentre dans la grosse télécommande. Tu as un bouton laser sur le pouce 3. Donc, un premier objet en perles, donc un objet point, où, en fait, point, il y a X et Y. Donc, avec Mouze, on définit plus simplement que ça qu'avec Bless et les choses de celui-là. Donc, c'est X et Y, c'est en grid white. Ça veut dire que ce n'est pas des trucs... Ça veut dire qu'on va les modifier au cours du code. Et c'est des intègres. Donc... Alors, on disait déjà une petite nuance, c'est qu'en fait, on aurait pu faire ASX, ASY, et on met X et Y, en fait, on les définit en même temps. Donc, un usage super simple. On va se faire un objet Word. Donc, pour tout le monde, on est enregistré dans un objet. Donc, on définit paquet, Mouze. On a un texte qui arrive à nous lire, parce qu'en fait, il est redwire. Il va être initié dans ce redwire avec l'indicatoire. Et c'est le C. On rajoute un point qui est redwire. Et il se trouve que ce point-là, c'est un objet point qu'on avait tout à l'heure. On lui ajoute une fonte, donc une police, redwire. Et on lui crée par défaut la fonte, une libération sans, de type normal et en ras. Donc, voilà, ça nous a permis de voir, pour Mouze, la création de require, des fautes et des redactures et mentionnements d'autres objets. On se fait un objet d'image pour que ce soit l'image générale finale. Donc, en fait, ça va être le jour notre paquet principal. Encore une fois, on fait une hauteur et une largeur, un peu d'ennemis. Ça y est, et puis en tant qu'à faire, on met une valeur par défaut à 600. On se met à un centre de l'image, qui va être read-and-lead, parce qu'on ne va pas modifier au cours du traitement. On va dire que c'est un point. Et ici, on a un allez-y pour voir pourquoi. C'est qu'en fait, quand on va créer l'objet par défaut, on va récupérer notre propre objet, notre propre objet d'image. Et on va créer le point où le X, c'est lui-même divisé par deux, le Y, lui-même divisé par deux. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un objet ready, parce que pour qu'il soit activé, on n'a qu'à l'usage. Donc, si on est créé tout de suite, à l'initialisation de l'objet, on est choué. Donc, en fait, il sera créé que quand on l'utilisera, qu'on ne cherchera la première fois à l'utiliser. C'est juste pour avoir un outil dans l'ordre de construction de tes appareils ? Une souplesse dans l'ordre de construction. C'est vraiment un exemple de l'usage. Ici, on introduit une lésie. Donc, en fait, si on utilise un module, si on crée cette image, on ne définit que la hauteur. la largeur, elle est définie par défaut. Et en fait, on trouvera, dès qu'on utilise le centre de X, le centre de Y, donc la réponse est que, ici, le X, ça sera donc... La X se rende, la X... La celui-là ? 300. 300. Et la Y ? 150. À ce moment-là. Alors, on voit qu'on a une hauteur à 300, et donc elle est divisée par 2 à 160. Voilà. Donc, c'était une première image... Donc, maintenant qu'on sait manipuler nos objets, on a mis nos mots, qu'on a extraits, la texte, on les a remplis en objets dans notre application. On va se faire, on va maintenant vous le voir, Kero, le casio qui utilisait Kero. Donc, on peut comparer la bibliothèque graphique, qui était plus utilisée, pour faire des images envers, c'était GD. Donc, Kero, c'est l'autre bibliothèque graphique, qui fait un mapping sur la libre Kero français. L'intérêt de Kero, c'est que les fontes, true type, tuathlites, etc. sont facilement intégrées comparées à GD, parce que c'est un peu galère, par exemple, à utiliser dans GD. On a l'intérêt de Kero, et les formats de sortie, PNG, du bitmap classique, du code script, du PDF et du SVG. Et donc, si on peut faire notre image en plus en SVG qu'on pourra modifier, ça va être sympa. Autre intérêt de Kero, c'est qu'en fait, on a des sataxes très proches à la plupart des courrières graphiques, comme le S de l'HTML5. Donc, ça, c'est un exemple de grande S à l'HTML5. On verra, en fait, que la sataxe, avec Kero, c'est vraiment similaire. Si vous ne voulez vraiment pas utiliser Kero, on a GD, SVG aussi. Donc, GD, SVG, on peut générer du SVG avec GD. Non, ça marche. Et, par contre, pour les fontes true type, etc., pour GD, il faut passer à StringFT. Les syntaxes sont un petit peu étranges, et les conversions ne sont vraiment pas évidentes. Donc, Kero, et puis Modern, GD, on va voir quelques outils. Donc, dans tous les cas, on commence par créer une surface. Donc, on commence par créer une surface, donc une surface Kero, etc. Donc, avec ARGB32, on en fera à Bitmap à 32 bits. Et Kero, SVG, surface, et on veut créer à SVG. Puis, ensuite, on va créer un contexte, à partir de la surface. Et donc, après notre code, il est commun pour créer le Bitmap ou le SVG. On va dessiner une spirale. Ça servira plus tard. Donc, pour créer une spirale, on crée une image surface, un contexte, on choisit nos fontes, on choisit notre feu par défaut, on choisit une couleur RGB, donc 0,0 du bleu. Alors là, en fait, on va s'amuser, en fait, à faire, on verra plus tard pourquoi, une espèce de L-System pour faire notre spirale. On définit 12 points, une tableau de 12 points en dx, 12 points en dy. On s'initialise à 300, 300. Notre image est fois 600 sur 600. On prend des points x à y, etc. On fait un step de 10. On va dessiner 40 points. Ici, en fait, on s'amuse à prendre, donc, à i modulo 12 sur les 12 points, qui est utile par le step. Pareil pour y. Et c'est ici, en fait, qu'on dessine. Donc, on se déplace en x, y. On va afficher le numéro du point. On revient en x, y. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas écrit, en fait, c'est une... Je ne sais pas, c'est une nouvelle librairie graphique. En fait, elles ont tendance à continuer et à ne pas recetter. Donc, il faut revenir en x, y. On dessine notre ligne jusqu'en x, y, 1. On pousse tout ça à l'affichage. On va réinitialiser, etc. Donc, on a incrémenté notre step. Et puis, on éplie notre spirale en boucle. Et on a notre PNG, la spirale. Et on le tient. Une spirale. Ici, on va voir x, y. Donc, on a des 0 à 600 par là. Et on monte... C'est un coup de Hilbert pour dessiner, quand on a dessiné. Ça va permettre de voir les rotations avec transparence avec Kero. Donc, on va utiliser le module mat-curvifère. On va lui définir une direction, un nombre, une pas, un sens en rotation. On initialise notre point à 0 du coup de Hilbert. Donc, on va voir juste après. Donc, une fois qu'on a nos 63 points, on dessine tout ça. On met notre couleur. Ici, on rajoute un 0.3 pour la transparence à 3%. On augmente la taille. On dessine, on tourne de 82 degrés. On montre notre texte accentué. qui ne passait pas dans le machin. Et on écrit notre image. Voilà. Une courbe de Hilbert. Donc, qui fait tout ça. On va voir la théorie de... Pour la courbe de Hilbert... Je ne sais pas si vous avez bien vu sur la courbe de Hilbert. La théorie de la courbe de Hilbert, c'est que c'est une courbe fractale qui occupe tout l'espace. Plutôt qu'utiliser la courbe que j'avais avant, qui était très bien pour affichage, en fait, on a tout un modèle, tout un tas de modules dans Mat-Plan-Path, tout un tas de courbes, je vous conseille si ça vous intéresse d'aller voir, tout un tas de modules dans le CEPAN, avec tout un tas de courbes fractales, qui sont disponibles et qui sont très intéressantes. On va voir un exemple de l'utilisation. C'est que, donc, avec cette courbe de Hilbert, on utilise tout l'espace. En fait, on va s'amuser à prendre un texte et à définir, en fait, l'occupation du texte. Donc, le texte, donc là, on va juste noter les points qui appartiennent à la courbe de Hilbert. Et donc, le texte long, il utilise des points 32, 34, 39, 38, 45, etc. Et donc, on a des offres, des fonctions, des fonctions dans la courbe de Hilbert, qui nous permettent de définir le point max min. Donc, l'intérêt, ce sera d'utiliser une courbe de Hilbert pour chercher l'espace min. Ce n'est pas branché sur le patient. Donc, voilà, donc, en fonction, je vais récupérer, en fait, le tableau, le tableau de tous les points couverts par un texte de la courbe de Hilbert. Donc, on reprend notre module, on lui rajoute un attribute de courbe, qui est RedWrite, qui est le type objet, et on va mémoriser les points utilisés par nos objets. Donc, en fait, ici, on a un exemple de tableau initialisé. Et donc, en fait, notre tour de Hilbert, on a créé, on crée la courbe, on l'attribue à notre objet. Et, en fait, on va pousser dans PlayUse, tous les points utilisés par nos mots. Pour nos objets mots, pour chaque mot, on va chercher s'il y a de l'espace libre. Donc, l'objet mot aura une fonction d'esprit, de quoi récupérer la courbe, de consulter des points à utiliser, et donc, en fait, et de retourner l'espace libre des points. Donc, on n'a pas fait un héritage, mais on va passer là-dessus. L'algo, donc, de notre appli de SN, c'est quand on va faire l'affichage du layout. Donc, on se fait une spirale, on prend tous les mots, on va regarder, on va prendre des points de ces mots, et on va chercher pour chaque mot, s'il y a de l'espace libre, tant qu'on est dans notre image. Une fois qu'on est sorti dedans, en fait, on va mémoriser ces mots. Donc, comparé à la première image qu'on avait de nuage de tag, l'algorithme, c'est de prendre un poids de centrale et de faire des spirales pour chercher de l'espace libre, puis on va diminuer les mots au fur et à mesure pour chercher de l'espace libre. Et donc, on obtient... Alors, sur l'algo que j'ai fait, en fait, avec une seule spirale, ça ne suffit pas. Donc, l'intérêt, c'est de faire deux spirales, et comme on a fait un espace de même système avec les dx, dy, c'est facile de faire des reverses pour alterner le sens de nos spirales. Et donc, en fait, on va chercher l'espace avec ces deux courbes. C'est la personne qui a fait le wordle en Java, qui est accessible en appli web. Elle a décrié cet algorithme. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Donc, là-dedans, je ne vous ai pas parlé de l'extraction, enfin, d'un truc assez classique pour plaire, on extrait les mots de la texte, on les prudères, on sent du nombre de choses, des banalités. C'est pour ça que je voulais aussi le changer, pour pouvoir obtenir un fichier, et changer les pondérations pour tricher un peu. Je ne vous ai pas parlé de couleurs, parce qu'en fait, d'avoir des maps de couleurs, il y a des color mix, un mode color mix qui appartient sur une palette permet de faire des variations harmonieuses des couleurs. L'autre problème, c'est que les performances en batterie. Donc, en fait, je mettais... Bon, c'était juste pour jouer un peu avec les courbes, c'était juste pour jouer avec les courbes fractales, donc les représenter, vos rapports, elles pouvaient servir. En fin de compte, si vous utilisez une hympe KLO, des choses comme ça, on pourrait très bien faire de la comparaison bitmap, qui va être, elle aussi, très rapide. Alors, est-ce que c'est l'exploitation de la coupe de... est-ce que c'est la technique de la courbe de Hilbert qui est... ou est-ce que maintenant le rythme n'est pas très très... et je sais quoi, on va essayer... c'était... c'était un espèce de premier chiffre. Donc, voilà. Essentiellement, c'était... l'occasion de... c'était l'occasion de... parler de Mouz, de Kero, des... des... des modules mathémocrates qui sont... assez amusants sur le Cram. Et... voilà, si c'est... Donc... Est-ce que vous avez une idée... une idée du nombre ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de publier ça ? Ou... ou c'est suffisant ? Tu peux remontrer le résultat ? C'est pas ça, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Et par rapport à... c'est justement... Qui est-ce que c'est ? En fait, celui... Celui juste... Celui juste avant, en fait, on voit que... c'est une disposition aléatoire. Et on a des controus, voilà. C'est... Ouais. Voilà. Alors, couleur... Ici, on est... Il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide. Parce qu'en fait, l'algo était... Là, il était encore tout sa piste, en fait. C'était... Donc, on va chercher aléatoire pour placer les mots. Est-ce qu'il n'y a pas ? Je l'ai aimé. Et donc... Lui, il est efficace. Et ça, c'est dans les bannes ? Non, c'est pas dans les bannes. Ça va traîner quelque part sur le net. Mais lui, il n'a pas de bonne efficacité, par contre. Euh... Ouais, c'est pas super rapide non plus. Non, oui, c'est peut-être plus rapide, parce qu'en fait, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de comparaison. Et donc... Donc... J'ai le Wardle. avec le coup des doubles ellipses, en fait, on réussit à avoir quelque chose de concentré. C'est sur GitHub, ou pas ? Non, même pas, vu que même le nom... Même le nom, j'en suis pas content. Alors, ouais... Mais si quelqu'un trouve un nom, on va pouvoir commencer à mettre ça sur GitHub, il y a zéro test. C'est moins important, un truc qui fait vachement cool depuis... Ouais... Ouais... Tu fais moins de nom. Qu'est-ce que je sais pas ? Si il y a que ça, pour se faire plaisir, je crois qu'il y a des gens qui ont trouvé. Ouais... Bon, bah, je sais pas, on va discuter sur GitHub. C'est le fun mondial. C'est le fun mondial. Ouh là ! Ouh là ! Je pense que... C'est pas un délire. C'est un moyen d'améliorer. Alors, je vous dis, il y a un Wardle qui existe en ligne. Donc, c'est la personne qui a... Enfin, tout. C'est la personne qui a proposé cet algorithme en spirale, qui est étonnamment rapide. Je pense qu'il y a d'autres optimisations et d'autres choses qu'il n'a pas encore dit. Parce que je pense que c'est un travail qu'il avait fait pour EDM. Il n'a pas le droit de publier le code. Donc... Mais c'est pas en perte, ça, genre. Donc... Pour EDM, hein ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, hein ? Ça n'a pas aucune chance de voir le code à jour, mais voilà, si ça vous amuse, donc vous pouvez optimiser ça. Par optimisation, peut-être déjà le fait de ne pas utiliser BOOZ, mais... Est-ce que je pense que il y a quelque chose très simple ? Oui, on peut regarder. Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'aimerais s'il y avait un Guiton pour faire... Ah, le... Oui, oui, on pourrait pas... Je voudrais bien faire Guiton, mais comme le nom, il ne me plaît pas. J'ai déjà démarré par un nom, mais... D'accord. P5... Cloud War... C'est bien. C'est quoi ? Oui, oui. C'est un user, je l'ai utilisé, puis... Il y a zéro test, donc je n'allais pas faire ça avec zéro test. C'était pas trop compliqué, moi ? C'est plus divertissant. Merci. 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 Merci.